Les amis, j'ai l'habitude de montrer des photos et de vous faire deviner où est-ce que ça se trouve. Souvent, ces photos représentaient l'Algérie. Cette fois-ci, je vais montrer d'autres photos et vous allez essayer de trouver dans quel pays ça se trouve. Alors moi, je suis très attiré par les architectures, pas les bâtiments coloniaux, ça il faut éviter. Les bâtiments coloniaux français, je ne supporte pas et je ne les prends pas en photo ni en vidéo. Il ne faut pas compter là-dessus, d'accord ? Quand je vais en Algérie, moi c'est pour voir l'architecture algérienne uniquement. Ou même les ruines romaines, donc il n'y a pas de souci. Mais si c'est l'architecture coloniale française, non merci. Donc là, je vais vous montrer des photos, vous allez essayer de savoir dans quel pays ça se trouve. D'accord ? Je vais vous dire la réponse dans cette vidéo. Moi, je suis attiré par les belles constructions. J'aime le contemporain, j'aime ce qui est moderne, j'aime ce qui est spectaculaire aussi. Donc cette architecture que je vais vous montrer là, elle n'est pas vraiment spectaculaire. On va dire que c'est du contemporain seulement. J'ai trouvé que c'était une belle architecture et je l'ai prise en photo, voilà. Vous allez me dire dans quel pays ça se trouve. Les photos sont en noir et blanc parce que je trouve que l'architecture passe mieux en noir et blanc. Et parce que aussi, je me trouve meilleur en photo noir et blanc qu'en couleur. C'est comme ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez de ces photos. Et vous allez me dire si vous avez trouvé dans quel pays ça se trouve. Alors, est-ce que vous avez trouvé ou pas ? Je vais vous donner la bonne réponse. Ce n'est pas en France. Ce n'est pas en Allemagne. Ce n'est pas en Espagne. Ce n'est pas dans le sultan d'Adomane, ni dans les Émirats Arabes Unis. C'est en Algérie. Ça se trouve précisément à Alger, dans le quartier d'Hydra. C'est la résidence d'Ar el-Salam qui veut dire, en arabe, la maison de la paix. Alors, je me suis arrêté à un moment face à cette construction architecturale que j'ai trouvé vraiment magnifique. D'accord ? C'est quelque chose qui se détache du lieu, des choses que j'ai l'habitude de voir en Algérie. Très franchement, au début, je ne pensais pas que c'était une résidence. J'ai pensé que c'était un établissement réservé à une ambassade, des bureaux réservés à la diplomatie. Parce que voilà, c'est dans le secteur de la diplomatie hydra. Mais voilà, ce n'est pas important. Moi, j'aimerais bien voir ce type d'architecture contemporaine et moderne un peu partout en Algérie. Franchement, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de constructions. Je pense que l'Algérie, au niveau architectural, est sur la bonne voie. Et je pense que ça devrait continuer. Très franchement, je préfère ce genre de construction que les bâtiments coloniaux français. qui sont vieillissants, qui sont périmés, parce que ce type de bâtiment dure entre 70 et 100 ans. Après ça, c'est périmé. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce type de construction contemporaine, moderne, des constructions neutres, avec une petite touche algérienne. J'aimerais bien qu'il y ait ça quand même. Là, je n'ai pas vu la petite touche algérienne. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait. Voilà. À l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada